Que révèle à l'intelligence philosophique, dans cette démarche de sagesse qui cherche à connaître les intentions de l'être premier, que révèle l'existence du mal dans le monde, le mal qui est de deux sortes finalement. Il existe d'abord, et c'est le plus visible, le plus scandaleux, le mal de péché, de faute morale. Ça veut dire la capacité des hommes, parce qu'ils bénéficient d'une certaine liberté de choix, de faire le mal, véritablement, de choisir par exemple de trahir leurs paroles, chose que dans toutes les civilisations, évidemment, c'est considéré comme une déloyauté, un mal, puisque une parole donnée, normalement, à une personne qui fait confiance, on la tient. Il y a bien d'autres mots moraux qui vont du vol au meurtre, etc., à la trahison, j'en ai parlé, etc. La deuxième espèce du mal, je dirais, c'est la destruction des êtres, leurs handicaps aussi, c'est-à-dire tout le manque de ce qu'ils devraient être pour leur perfection. Mais ce mal, en fait, quand on le considère, évidemment, quand par exemple un enfant naît sans bras, quand on le considère comme cela, c'est une chose, mais on peut considérer aussi que l'ordre de la nature est fondé sur la destruction des autres, puisque dans le monde animal, aucun animal ne survit, si ce n'est en dévorant les autres, et puis à la base, en dévorant l'herbe, l'herbe tout simplement des champs. Or ce monde, c'est Dieu qui l'a créé, et donc il faut considérer les choses d'abord du point de vue du mal moral. Je dirais que le mal moral révèle d'abord une chose, une chose qui s'appelle la liberté humaine. L'homme est capable de liberté. Et donc on pourrait dire que sous ce rapport-là, l'être premier révèle une intention. Il a créé des personnes, des personnes capables de liberté, et ça, c'est une œuvre bonne. Mais attention, en regardant les choses plus profondément, on s'aperçoit que la plupart du mal qui est fait dans le monde ne vient pas de la liberté, mais de justement une limite de la liberté. Quand un homme veut aimer fidèlement celle qu'il a choisie, jeune fille, sa femme, et qu'il n'y arrive pas, pris par des pulsions qu'il ne contrôle pas, et qu'il part ailleurs, qu'il trahit, et bien là, en l'occurrence, c'est justement par un manque de liberté, parce qu'entraîné par des lois de son corps, et sans compter aussi l'ignorance et la bêtise de l'être humain, qui ajoute évidemment beaucoup au mal. Donc, en réalité, certes il y a liberté, mais liberté limitée, et là, le philosophe est obligé de constater qu'il ne comprend pas, il ne sait pas les raisons de cette présence dans l'homme d'une disharmonie. Évidemment, je sais que la foi catholique l'expliquera par le fait d'une décision de Dieu, suite à un péché originel, en vue d'amener l'homme à découvrir l'humilité de sa condition, parce que c'est une condition nécessaire pour entrer dans le projet de Dieu, qui s'appelle la vie éternelle. Certes, mais, le philosophe doit l'admettre, il n'a aucune possibilité de découvrir cela, si ce n'est un peu par cette aspiration du cœur de l'homme, qui désire vivre toujours, et qui peut-être indique pour le philosophe qu'il y a effectivement un projet, un projet ultime, au-delà de cette terre. En ce qui concerne le fait que tout dans le monde animal, le monde végétal, est destruction, et que notre terre elle-même n'est que cadavre, cadavre putréfié sur lesquels la vie repousse, et bien là, le philosophe aussi est confronté à une véritable énigme, l'énigme de la destruction d'êtres qui par leur espèce, en tout cas aspire à exister toujours. Il ne peut pas expliquer cela non plus. Et donc, des philosophes, comme je l'ai dit, Spinoza, j'en ai beaucoup parlé, disaient il y a effectivement un ordre admirable dans cette vie, mais manifestement une indifférence du créateur à chaque individu de la vie dont il ne s'occupe pas, parce qu'ils sont trop bas pour lui. Il est tout à fait compréhensible que le philosophe puisse arriver par lui-même à cette conclusion-là. et je dirais, ce n'est que par des symboles, je veux dire plutôt des symptômes, des approches, des approches toutes nouvelles, comme par exemple celles qui se réfèrent aux expériences proches de la mort, où les personnes, après un arrêt cardiaque, voient dans quelques pourcentages des cas, un autre monde où sont présents les animaux et les plantes, mais un monde cette fois, perpétuel, immortel, débarrassé de la souffrance, qui n'est pas seulement un rêve, manifestement, puisqu'il y a une expérience de décorporation, qu'on peut objectivement vérifier, par le témoignage de ce que rapportent les gens qui sont en arrêt cardiaque. Et bien, je dirais que ce symptôme indique que manifestement, y compris pour les animaux, pour les plantes, tout est récompensé de l'autre côté, et qu'un bonheur stable, adapté à chaque espèce est donné. Donc évidemment, ça veut dire que le philosophe peut espérer, espérer qu'il y ait une justice, que la soif de justice qu'il a, parce qu'il constate l'absurdité de certains destins, sera réalisée dans un autre monde. Mais encore une fois, ça c'est de l'ordre de l'appel à une révélation, une révélation des intentions du créateur, que le philosophe comme tel, face au mal, à la souffrance, ne peut pas comprendre. Un texte de l'Apocalypse, d'ailleurs, le disait, parlant de sept mystères scellés, qui signifie toutes les formes de souffrance, à commencer par la guerre, la mort, la destruction, et en terminant par le silence de Dieu, et bien, ce texte-là dit, seul l'agneau pouvait ouvrir les sept mystères scellés, ça veut dire, seule la révélation venant de Dieu, venu sur terre à travers le Christ, domaine éminemment religieux, domaine éminemment chrétien, et non pas philosophique. Aujourd'hui, on ne La denken pas l'autre éminemment chrétien, mais comme ça, on n'a pas un néadou cool de l'âne de Dieu. Quand on s'éteint womenchrétien, on n'a pas d'attaqué. Qui est en train, on t'a pleine toute l'année. avec la distance, un pro-çu de toute nature. Sous-titrage FR ?